Petite vidéo comment installer votre fond de douche. Si jamais vous déballez votre fond de douche, puis que vous arrivez en dessous, puis c'est du styrofoam blanc, vous le réemballez très gentiment, puis vous retournez ça à cancaillerie, c'est sûr que vous allez avoir du trouble. Il faut avoir un fond de douche qui est quand même rigide. Celui-là, c'est un fond de douche qu'on voit régulièrement avec des bouts de tuyaux pour essayer de nous aider à faire des pattes, mais ils ne sont pas placés de niveau encore. Puis ici, c'est quand même assez épais comme le fond de douche, il est assez rigide. Mais ce qui est très important, puis c'est même indiqué dans les instructions, J'ai mis une poche de ciment à sable. Pourquoi le ciment à sable? C'est pour s'assurer que la douche porte partout, pour être sûr que l'acrylique ne casse pas. Mon niveau est là. Grâce au ciment à sable, je vais taper. Lui, il va essayer de se répartir en dessous. Mon ciment à sable, quand je l'ai mélangé, je n'ai mis pas beaucoup d'eau pour qu'il se tienne quand même une certaine consistance. Puis, le plus important, c'est que je sois capable. Regardez la ligne. On va faire un gros plan là-dessus. Regardez. On va se tasser les pieds du laser. Ici, j'ai baissé légèrement en dessous. J'ai frappé trop, donc il me manque un peu de ciment. Puis ici, je suis à peine un peu élevé. Maintenant que je le sais, puis que le devant est au niveau, je vais simplement relever ma base. Je vais relever ma base. Venez voir. Toute cette portion de ciment-là supporte le coin de ma base, ce qui me fait une patte ajustable précise. Partout où est-ce que le ciment est mouillé, c'est les endroits qu'il a porté. On rapproche ici. J'ai rajouté du ciment. Bien. Je retrouve mon niveau. Mon niveau est parfait. Je vais mettre simplement des vis. Moi, dans mon cas, c'est ce que je préfère. On est en rénovation tant qu'on n'est pas en maison neuve. Fait que nous, on a la chance qu'on peut mettre le fond de douche après la céramique. Donc, on met la céramique au départ. On ne le met qu'à un niveau de façon à ce qu'on ait un joint parfait tout le tour. Puis de cette façon-là, c'est qu'on va avoir juste un joint de silicone à mettre ici. Un petit joint tout petit, tout petit. Pour avoir une très belle finition. Contrairement à la construction neuve, le fond de douche arrive avant. La céramique s'applique sur le côté. Puis ce qui arrive, ce qu'on voit souvent, c'est que le joint va être en coulis. Puis comme la base bouge, quand on ne met pas de ciment. Puis la cléique est flexible, autrement une céramique. On va voir le coulis décoller. Fait que nous, on n'aura pas ce problème-là. Puis on va avoir une finition beaucoup plus belle. Et c'est tout. Tout ce que j'ai à faire, c'est de mettre mes vis aux quatre coins. Puis de même temps, ça va être sec. Puis je viens de me créer un fond de douche parfait. Puis je viens de me créer surtout un fond de douche solide. Qui va rester solide longtemps. Puis ça va rester esthétique. Puis le ciment, il est recommandé par le fabricant. C'est écrit à l'intérieur. C'est écrit à l'intérieur.